On est parti ! Comment trouver des clients quand on est coach ou thérapeute ? Et tout particulièrement, j'ai parlé de deux grosses erreurs que font de nombreux coachs et thérapeutes qui amènent ces personnes-là jusqu'à mettre la clé sous la porte et bien souvent avant que l'activité soit pérenne. La grande difficulté qui se passe pour les coachs et thérapeutes, c'est que bien souvent on a des personnes qui sont bien intentionnées, qui travaillent non pas pour finalement une forme de reconnaissance sociale ou une forme de recherche de l'or, de la ruée vers l'or, mais plus parce qu'ils sont sur une véritable vocation et dans un désir de vouloir aider les autres. Donc il y a un désir d'apporter, de contribuer à ce monde et plus que ça aussi, c'est d'être dans son axe, c'est-à-dire être là où on se sent le plus juste et le plus légitime. Ce qui est terrible, et pour en avoir un godré, c'est des coachs ou thérapeutes qui sont très compétents dans leur domaine, qui ont tout ce qu'il faut pour réussir, mais n'arrivent pas à vivre de leur activité. Et ça nous amène à la première des deux erreurs. La première des deux erreurs, et bien en fait, elle est simple à comprendre, c'est de se dire que finalement, et bien si on va dire dans un mois, tu as 20, 21, 22 jours de travail, allez on va dire entre 18 et 22 jours pour développer, pour travailler, et bien c'est de croire que sur ces 18, 22 jours, et bien on va les utiliser seulement pour faire des consultations. Et en fait, ici, ce n'est pas le fait d'investir tout ce temps-là sur des consultations, c'est d'avoir cette façon de penser. Et ce qu'il faut voir en fait, quand on est coach ou thérapeute, c'est qu'avant qu'une activité soit pérenne et fonctionne convenablement, il est nécessaire d'injecter de l'énergie au départ. C'est comme une fusée. Une fusée, finalement, toute l'énergie, on va dire la grande majorité de l'énergie, va se présenter au moment de la propulsion de cette fusée, au tout départ. Et dans le cadre d'une activité de coaching et de thérapie, c'est exactement la même chose. Il y a une propulsion qui a à mettre au départ, une énergie qui doit être beaucoup plus forte dans ce travail d'attirer des prospects qui deviendront plus tard des clients. Et hélas, beaucoup de coach ou thérapeute pensent que finalement, le bouche à oreille va fonctionner, que s'ils font du bon boulot, et bien ça va marcher. Sauf que le bouche à oreille, dans le côté-là, ce n'est pas quelque chose de mal, sauf que le bouche à oreille, si personne ne vient chez toi, eh bien il ne va pas pouvoir fonctionner. Donc le bouche à oreille est finalement une stratégie qui a du sens, mais qui a du sens lorsque tu as déjà des clients. Tout ça pour dire que lorsque tu démarres, eh bien 80 à 90%, voire même un peu plus de ton temps doit être dédié au développement de ton activité, c'est-à-dire à trouver des clients. Après, progressivement, tu vas réduire ce temps-là, parce que petit à petit, il y a des clients qui vont venir à toi. D'ailleurs, au départ, c'est 90% du temps, 95% du temps même, au tout début, eh bien ça fait sens, puisque un coach ou un thérapeute qui démarre n'a pas de clients, et progressivement, ils vont venir à lui. Donc tout le temps, pendant lequel, eh bien il n'est pas en train de recevoir des clients, plutôt que de chercher à se former à d'autres choses, ou à justifier différentes choses qui vont dire, « je suis en train de travailler », et au lieu d'utiliser ce temps-là sur finalement se surqualifier ou chercher finalement à détourner l'attention sur le principal, eh bien on va se focaliser sur le principal du départ. Pour rappel, le principal au départ, c'est d'amorcer le démarrage de la fusée. Donc on met beaucoup d'énergie. Puis, dès que tu vas commencer à avoir des clients, petit à petit, tu vas te rendre compte que, eh bien, ce temps que tu auras attribué au départ, ce temps maximal que tu auras attribué au départ à la prospection, il va commencer à réduire, réduire, réduire pour se consacrer sur un temps sur lequel tu vas passer du temps avec tes clients. Et ça va se faire progressivement. Et par exemple, une personne qui commence à vivre son activité, qui n'en vit pas royalement, mais qui commence à en vivre déjà, eh bien, on va constater que cette personne va prendre à peu près 40 à 60 % de son temps pour un travail de prospection. D'ailleurs, je vais en revenir sur la seconde erreur juste après, sur un travail de prospection. Et les 40 à 60 % restants vont être sur la consultation. Et même une personne qui vit, qui vit bien de son activité de coaching ou de thérapie, doit quand même préserver un temps de prospection. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as des clients en instant t'es donné, que ça va te garantir finalement une pérennité à long terme. Parce qu'à un moment donné, eh bien, ton pool de clients va s'essouffler. À moins que le bouche-à-oreille soit suffisant. Mais pour cela, encore faut-il le mettre en place selon une certaine stratégie. Chose que je t'enseigne. Je vais t'en reparler juste après. Mais si tu ne fais pas ça, même si tu le fais, moi je te conseille quand même de passer quand même 20 % du temps pour justement cette énergie-là de prospection, qui va te permettre d'avoir d'un flux régulier de clients quel que soit ton niveau d'évolution et quel que soit le contexte. Quand tu as des contextes, par exemple, qui sont des contextes qui peuvent être un peu plus difficiles, comme c'est le cas depuis un ou deux ans, voire un petit peu plus, ça tout dépend encore une fois des types de métiers. Ceux qui ont fait du présentiel, par exemple, les thérapeutes ou coachs qui travaillent beaucoup en présentiel, on peut dire que ça fait depuis 2020 que c'est un peu plus compliqué, eh bien, justement, il est nécessaire d'avoir les bons outils, les bonnes approches pour passer ces temps de tempête et après retrouver le beau temps. Ok, donc là, on a la première erreur. Déjà, si tu as compris cette erreur-là, ça va t'amener beaucoup, beaucoup plus loin et de façon beaucoup plus pérenne que la grande majorité de coachs et thérapeutes qui, j'insiste, sont, pour certains, d'excellents professionnels. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'un excellent professionnel ne va pas forcément vivre de son activité, non pas parce qu'il est, mais qu'il n'est pas bon dans son activité puisqu'il est excellent, mais juste parce qu'il n'y a personne qui vient le voir. Second point, et on en vient au mot prospect, prospection, qui est un mot que je n'aime pas du tout, qui est moche et qui, justement, nous amène à cette question de se dire que finalement, en fait, bien pour développer ma activité, il va falloir que je me transforme en vendeur de tapis. Il va falloir que je vende, que je me trahisse moi-même et en fait, un coach ou un thérapeute, son job, ce n'est pas de se transformer en vendeur ou en vendeuse. Certains ont cette âme de vendeur ou vendeuse, tant mieux pour eux, d'autres, beaucoup d'autres ne l'ont pas. Donc, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que ce travail pour se faire connaître, la partie, on va dire marketing, le travail pour vendre sont ses prestations de coaching ou thérapie, n'ont pas forcément besoin de t'amener à devenir un expert ou une experte en marketing, voire de te transformer en mauvais marketeux, voilà, où tu sens que ce n'est pas très sain, ce n'est pas très propre et de l'autre côté, tu n'as pas non plus besoin de te transformer en un espèce de VRP qui va venir, qui va faire du porte-à-porte pour dire « Ah, je fais du coaching, suivez mon coaching, ah, je fais du coaching, suivez mon coaching », non, non, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est bien. Avec le web aujourd'hui, mais on peut voir que finalement sur une approche, sur une stratégie de développement dans le présentiel, j'allais dire, dans le monde réel, ça va fonctionner aussi, simplement en étant toi, en allant sur ce qui te plaît et en l'occurrence sur ta passion, sur ce que tu fais, eh bien, tu peux arriver à avoir des clients. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, ça, je vais t'expliquer plus en détail comment on va rentrer en détail ensemble, mais juste déjà te donner quelques premières idées, à savoir que ce sont juste des idées, ce sont juste des méthodes, des stratégies, ce ne sont pas les principes fondamentaux, les principes fondamentaux, on en parlera après, des méthodes et des stratégies simples, c'est déjà de commencer à partager ta passion sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'admettons, tu sois une personne qui soit thérapeute, on va dire magnétiseur, magnétiseuse, eh bien, commence à parler de ça sur un, même pas les réseaux sociaux, sur un réseau social en particulier. Si tu aimes Instagram, pourquoi ne pas commencer, si ce n'est pas déjà fait, à créer un compte Instagram ? Mieux encore, utilise ton compte Instagram privé, sur lequel tu as tes amis, tes amis qui finalement vont être tes meilleurs, les meilleures personnes pour parler de ton activité, et commence sur ce compte Instagram-là à diffuser des conseils ou des astuces en relation avec ton activité. Pareil sur une chaîne YouTube, pareil sur un Twitter, pareil sur ton Facebook perso où tu as tous tes amis. Et là, ici, on pourrait se dire, ouais, mais on est en train de mélanger le pro et le perso. Mais en fait, c'est toi. C'est toi dans ce que tu es, dans ton essence. Et le simple fait de commencer à parler de ce que tu fais, eh bien, ça va permettre aux gens autour de toi de connaître ton activité, de savoir que tu fais ça. Et crois-moi que dans ton entourage, je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que tu fais et plus encore que parmi ces personnes-là, il y aurait d'hypothétiques clients ou des personnes qui parleront de toi à des clients. Et la magie dans ces stratégies-là, c'est que finalement, c'est agréable puisque tu vas parler de ce que tu connais, de ce que tu aimes sans forcément avoir besoin de faire du matraquage. Ah, regardez, je suis magnétiseur, regardez, je suis magnétiseur, en fait, je fais du magnétisme, je peux te soigner. Non, il n'y a pas besoin de ça. Juste plaisir de dire. Voilà, je fais ça, le magnétisme, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte, comment ça peut aider et ainsi de suite. Quel que soit ton domaine d'expertise, bien évidemment. Et dans, on va dire, dans le monde réel, c'est exactement la même chose. Est-ce que les gens autour de toi savent ce que tu fais ? Est-ce que tu vas dans des événements ou est-ce que tu t'es mis en lien avec des professionnels qui sont sur des domaines complémentaires au tien ? Admettons que tu sois hypnothérapeute, eh bien, ça peut être intéressant d'aller voir dans ta ville s'il n'y a pas d'autres professionnels, d'autres thérapeutes sur ton domaine, d'ailleurs peut-être des thérapeutes en fleurs de bac, en magnétisme ou bien d'autres choses encore qui font ces activités-là. Si tu es coach et que tu travailles finalement sur un groupe plus grand, par exemple la francophonie, eh bien, ça peut être intéressant de te mettre en lien avec d'autres professionnels qui sont sur des domaines très complémentaires au tien. Admettons que tu sois plutôt un coach qui est orienté sur l'efficacité entrepreneuriale, eh bien, peut-être que ça peut être chouette de te mettre en lien avec d'autres coachs qui travaillent sur le développement business et de voir s'il n'y a pas des liens qui peuvent se faire. Et c'est comme ça en fait que tu vas arriver à développer ton activité. Et la magie là-dedans, c'est qu'il y a de multiples façons de pouvoir développer ton activité et la clé, c'est finalement d'aller là où tu te sens bien, là où ça fait sens pour toi et là où finalement ça te donne plus d'énergie que ça t'en prend. Parce que oui, la partie prospection, quand on la voit de façon basique, on va se dire c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose de désagréable. Oui, et c'est le cas. Si tu fais de la prospection en mode vendeur de tapis, si tu fais la prospection sur un canal, sur internet ou un canal en présentiel qui n'est pas celui qui te donne de l'énergie, par exemple un introverti ou une introverti qui déteste les événements, eh bien, je ne conseillerai sous aucun prétexte à cette personne-là d'aller faire de l'événementiel. En revanche, si toi ça te plaît, là fonce. Et donc, il y a vraiment des voies pour chacun et chacune d'entre nous selon qui on est constitué. On en revient à soi-même, la connaissance de soi. Et ça, je vais t'en parler plus en détail puisque j'ai fait justement un programme que tu as peut-être vu passer si tu me suis qui s'appelle Connexion intégrale qui justement va t'aider à trouver des clients si tu es coach, thérapeute ou formateur. Ça marche également sur les formateurs. Je t'invite à regarder. Tu as le lien, le premier lien qui est en description sur lequel j'ai déjà une vidéo de présentation sur laquelle je donne d'autres conseils complémentaires à cette vidéo. Également, je te présente ce programme complet qui va te permettre d'aller plus loin et t'expliquer les méthodologies qui vont te permettre de pouvoir faire décoller et pérenniser de façon stable et durable sur les années ton activité. Non, on n'est pas sur des solutions magiques qui vont fonctionner pendant un an et qui ne fonctionneront plus. D'ailleurs, on en parlera de ça. Non, on est vraiment sur des principes de fond et l'établissement d'une stratégie qui te ressemble à toi. Je te laisse regarder le lien en description et qu'à t'a nous, on se retrouve très vite. À de suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501